Et oui, l'environnement, le bio, tout ça, il en est fortement question sur le net. Bonjour Laura, le net dont certains essayent de se passer. En tout cas, malgré eux, c'est ce qui s'est passé aux îles Tonga. Alors, une petite carte pour vous les situer, ces îles du Pacifique, 170, elles sont 170. Voilà, eh bien, le câble sous-marin qui leur a porté Internet a été cassé pendant 13 jours. Ce n'est pas 24 heures sans Internet, c'est 13 jours sans Internet. Alors, effectivement, il y a eu des problématiques pour le ravitaillement, mais l'histoire raconte que, finalement, ils ont été très contents, puisque les bars ont été remplis, qu'ils se sont à nouveau parlés les uns avec les autres, et que ça a recréé du contact humain. Du lien, quoi. Du lien. Du lien sans lien. Donc, après, 13 jours, c'est vrai que c'est un peu long, mais l'article est à lire dans le Huffington Post, et c'est intéressant de voir leur réaction indépendamment. Et, effectivement, on s'en rend compte qu'on a du mal à s'en passer pour le bon fonctionnement des activités professionnelles. J'adore l'expression « plonger dans un noir virtuel » utilisé. Plongeons-nous tous les deux dans un noir virtuel. Allons-y. Quelques secondes. Je vous suis. Merci.